Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons vous montrer comment changer la carte électronique sur un Polti Vaporetto et comment faire la modification qui est livrée avec la nouvelle carte et ses câbles. Alors dans un premier temps, nous allons prendre un Torx de 20. Donc attention, certains modèles sont munis de cruciformes. Il faudra simplement changer et prendre un tournevis cruciforme. Ensuite, une fois enlever les deux vis de devant, nous allons retourner l'appareil. Pensez bien à vider le réservoir d'eau. Enlevez la vis qui se situe là. Ensuite, vous remettez l'appareil sur ses roues. Pensez à récupérer les trois vis et nous allons ouvrir le capot. Voilà donc la carte, l'ancienne carte est ici. Donc à l'aide d'un tournevis cruciforme, on va venir enlever la vis qui la maintient sur l'enrouleur. Ensuite, nous allons venir donc décâbler le gros faisceau et tout de suite le recâbler sur le nouveau. Et là, nous allons utiliser le nouveau câblage que nous fournit, qui est fourni avec la carte électronique. Donc nous allons brancher sur la nouvelle. Nous allons débrancher la pompe qui est avec l'ancien faisceau. Brancher sur le nouveau. Ensuite, nous allons, à l'aide d'une pince plate, venir débrancher le fil vert de la sonde. Prendre le câble qui est fourni avec la nouvelle carte et brancher le faisceau sur la sonde qui se situe sur la chaudière. Hop là, comme on peut le voir ici. Voilà. Ensuite, nous allons venir brancher la cosse sur la carte. Attention, composants. Ensuite, il nous reste ces deux fils là, qui sont les fils qui se situent sur le voyant rouge en haut de l'appareil. Donc on va venir récupérer le voyant. Et à l'aide d'un tournevis pointu, pouvoir sortir les câbles, insérer dans le trou de devant et tirer le câble. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, on branche les nouveaux fils qui sont livrés avec la carte. Il n'y en a plus qu'à réinsérer le voyant dans son cache. Récupérer les anciens câbles. Débrancher le fil de terre qui est là, qui est relié à l'ancien faisceau. Ensuite, à l'aide d'une pince coupante, on va venir enlever le serflex qui tient les connexions. Donc on remet à nouveau, sans le serrer au maximum. On va passer les câbles. On retire l'ancien câblage. Ensuite, on va venir mettre en place la nouvelle carte. On prend la vis. On resserre le serflex. Voilà. Donc la carte est installée. On peut remonter l'appareil. Regardez si tout est bien mis tout autour. On commence par les deux grosses vis, les longues vis de devant. Ensuite, on retourne l'appareil. Et on vient mettre les autres. Tout est prêt. Vous pouvez mettre en haut de votre appareil et nettoyer vos sols à toute vapeur. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada